Ah ouais ! Ah ouais il bombarde hein. En tout cas il est super agréable à piloter. Franchement il est super bien ! Tu peux aller dans la maison ? Tu peux te lancer avec ça pour débuter. C'est pas mal non ? Parce qu'au moins tu blesses personne, le truc rebondit, il est petit, il est facile à piloter. Ça coûte combien ça ? On va voir comment il va vite ce drone. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de Monsieur Wisseau FPV. Aujourd'hui nous allons tester le Pavot 20 Pro. Il y a quelques temps, CC et moi vous avions fait une vidéo sur le Pavot 20. C'est un drone de chez BetaFPV. Le Pavot 20 c'était celui-là. Je vous mets la vidéo dans un coin si vous ne l'avez pas vu. BetaFPV ils ont sorti un nouveau drone, c'est le Pavot 20 Pro. C'est une évolution du Pavot 20. Comme tu étais là pour la vidéo précédente, je me suis dit qu'il fallait que tu sois là pour cette vidéo de table et ton micro. Ok parfait. C'est parti hein ? C'est parti. Pour ce faire les amis, nous avons besoin bien sûr de la radiocommande pour regarder ce qui se passe. Le Mavic c'est juste pour toi, c'est pour que tu regardes en temps réel ce que je vais faire. Ah ok. Attends j'ai oublié la tango en vrai. Moi je ne suis pas sûre que tout ça va bien se dérouler. Je te jure j'ai pas dit de bêtises. Sans plus attendre, je vais faire un premier test, un premier vol et après on va parler un petit peu de ce qui a changé, des évolutions et tout. Allez c'est parti. Là, il n'y a pas de problème normalement. Donc voilà, c'est parti les amis. Donc là, je fais un petit test du Pavot 20 Pro. C'est un drone qui est tuné hein. Oula. Voilà donc comme vous pouvez le voir là, on est là. C'est un drone qui vole bien quand même hein. Ah ouais. Putain c'est franchement il est super bien hein. Franchement il est beaucoup mieux que l'ancien. Alors l'ancien, c'était un drone qui avait deux pales dans les hélices et celui-là, tu parles. Donc le comportement de vol, il change. Oula. Au passage les amis, cette vidéo elle est sponsorisée par Simino. Cette chaise de gamer de la marque Simino est très confortable et très jolie. Elle existe en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en Bordeaux. Vous avez 35% de réduction avec le code dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. C'est quoi du propre wash ? Tu penses que tu lâches le gaz jusqu'à que le drone arrive bien bas. Là tu remets des gaz à fond pour tu vois pour ne pas crash. Ok. Et bah là normalement ton drone il est censé faire plein de vibrations genre brrrr. Ah ok. Et ça tu peux l'améliorer en faisant du tuning, en faisant, en réglant tes, ton PID, tes réglages PID tu vois. Ouais mais là ça veut dire que de base il est déjà bien réglé. Non je l'ai, c'est moi j'ai fait le tuning. Ah ok. J'ai fait le tuning un petit peu juste avant là. Mais par exemple si tu le sors de la moite et que tu fais pas de réglages il est pas du tout optimal. Il était pas optimal. Du coup je sentais que je devais faire quelques petits réglages mais... Franchement il est bien. Franchement je m'amuse très bien avec. On dirait un vaisseau spatial. Par contre attends là je suis à 10,2 de batterie. Ah ils me disent land now. Je vais changer la batterie. Je vais l'atterrer sur ma main les amis. Non sur ma main. Non. Sur ta main ? On peut aussi activer la lumière en appuyant sur un interrupteur là mais je crois que c'est là il fait trop sombre donc on va pas trop bien. Enfin il fait trop clair donc on va pas trop bien. Que tu vas faire c'est que tu vas faire un tour autour du jardin. Ouais. Et on va essayer de faire une petite vidéo cinématique. Tu ignores le drone. L'objectif c'est de montrer qu'avec ce tout petit drone on peut vraiment se rapprocher des gens. Les hélices sont protégées donc il est il n'est pas vraiment dangereux et on peut vraiment très bien le manier ce drone. Vas-y go. Elle va se gamelle. Voilà on va essayer de passer sous les arbres. Ça va être un peu chaud. Ça passe voilà. Ah ouais. Tu peux aller dans la maison ? Ouais je peux y aller. Franchement ouais il est lourd. Ah ouais ? Ouais j'ai crash là. Tu peux me le remettre vite fait ? Allez maintenant je vais essayer de prendre de la vitesse. On va voir comment il va vite ce drone. Ah ouais ils bombardent. Il est pas un peu plus grand que le 20 ? Non non non. Ils font la même taille ? Ouais ouais ils font à peu près la même taille. Mais on dirait que sur le 20 il n'y a pas de caméra. Alors bonne question parce qu'en fait ce drone il est livré. Attends j'enlève le... Quand vous achetez ce drone il est vendu du coup sans la caméra DJO3 c'est à dire qu'il est vendu comme ça voilà. Et par la suite on vous donne un support pour venir intégrer votre caméra DJO3. Ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré la caméra DJO3 de l'ancien. Ah ok c'est pour ça. Voilà c'est ça. On a des batteries 3S. 550 millions ampères donc en vrai ça va ça passe. Le drone il est vraiment léger. Il y a des bandes d'eau, des rubans en led. Vous pouvez changer la couleur je crois. Donc c'est vraiment magnifique. Et quand il tombe ça rebondit un peu. Parce qu'en vrai ce qui change c'est quand même juste les hélices non ? Non il n'y a pas que les hélices. En vrai ils ont aussi modifié le support pour la caméra DJO3. Très honnêtement ils n'ont pas fait des changements énormes. Déjà moi au niveau du comportement de vol j'arrive à ressentir une différence là. Alors je ne sais pas si c'est parce que je l'ai bien tuné. Et aussi le fait qu'il y ait du tripal. Parce que là regarde. Bipal, tripal. Ça ça change beaucoup hein. Mais pourquoi ils font pas que des drones avec tripal je comprends pas ? Que des drones avec tripal ? Bah ouais c'est pas non plus un coût énorme pour mettre des tripal par rapport au bipal. Quand tu mets des bipal en fait c'est moins pour les débutants ça va plus vite. C'est un peu moins stable. Un débutant qui teste ça, ça sera un peu plus compliqué pour lui. Moi je trouve qu'il y a une amélioration par rapport au pavot 20. Ouais. Il y a une amélioration. Et comme je le dis donc voilà je sais pas si c'est parce que j'ai fait de meilleurs réglages sur les PID. Ça coûte combien ça ? Il faut compter à peu près 170 euros. Mais avec la caméra ou sans la caméra ? Sans la caméra faut compter 170 euros je crois avec le récepteur TBS Crossfire environ dans ces eaux là. Si je me trompe je le rectifie. C'est quoi le truc TBS Crossfire ? Le récepteur TBS Crossfire c'est un récepteur qui est compatible avec mon émetteur qui est la radio Tango 2. Et la caméra que tu mets dessus elle coûte combien ? La caméra que je mets dessus c'est la DJI O3. Ouais. Et elle a baissé en prix. Elle coûtait 250 euros et maintenant on peut la retrouver à 200 euros. Donc en gros tout le drone avec la caméra ça coûte... 200 euros plus 170 euros, 370 euros. 370 euros si vous voulez vous équiper d'un drone pareil. Mais en vrai c'est parfait ça pour apprendre à faire du drone. Quand tu as fait la simulation sur ton ordi avec ta Tango et tout, tu peux te lancer avec ça pour débuter. C'est pas mal non ? Parce qu'au moins tu blesses personne, le truc rebondit, il est petit, il est facile à piloter. Ouais, moi franchement ouais. Alors franchement... Tu vois si tu veux te lancer... Si tu veux te lancer... Le premier drone que tu veux tester en vrai après la simulation, en vrai ça c'est pas mal non ? Ouais. En vrai moi si je devais donner un conseil, c'est simple. Si tu poses la question à 10 pilotes de drone FPV, Ouais, j'ai envie de me lancer dans le drone FPV, par quel drone je dois commencer ? Ça c'est la question la plus classique. En vrai, tu risques d'avoir 10 réponses différentes. En fait, chacun a sa propre expérience, chacun se fait ses propres avis. Ouais mais vaut mieux pas commencer avec un drone que t'as construit, qui coûte super cher, avec une GoPro dessus, et tu le craches et il se casse en deux et t'es débouillé. Et bah justement, il y en a qui vont te dire si, pourquoi ? Parce qu'ils vont te dire, fais des économies, ne commence pas à acheter des kits de débutants, sachant qu'après, par la suite, tu vas devoir racheter du matos. Certaines personnes vont te dire, vas-y commence direct par t'acheter, te construire ton propre drone, parce que tu vas t'améliorer, tu vas apprendre à construire un drone, donc tu seras meilleur dans tout ce qui est soudure, amélioration des composants. Ouais mais moi personnellement, je préférais, si je vais de la simulation et que je dois commencer par un drone en vrai, je préfère commencer par ça, parce que tu vois, il est petit, il peut même aller à l'intérieur, et j'aurais pas peur de, tu vois, de couper les gaz qui tombent n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, bien sûr. En plus, il est plus dangereux, le vrai drone, alors que celui-là, il est protégé. Là, les hélices sont protégées, il est petit, donc en vrai, c'est cool. Non, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. En vrai, c'est quand même plus safe de commencer par ça plutôt que... Ouais, c'est plus safe. Après, l'inconvénient de ça, il y a des gens qui se lancent dans le drone FPV et qui veulent tout de suite avoir les meilleures images. 10 meilleures images, 10 Go Pro, les dernières Go Pro. Là, tu vois, tu te limites uniquement à la caméra des JO3. Faire de l'image, il faut déjà savoir bien piloter, tu vois. Exactement, c'est vrai. Et bien régler son drone. Et bien régler son drone, ça, c'est vrai. Tu vois, par exemple, la DJI O3, c'est une très bonne caméra, mais par contre, en vrai, pour moi, une GoPro, je sais pas, les 10, 11, 12, elles sont vraiment supérieures en termes de qualité. Après, en vrai, le seul petit défaut que je trouve à ce drone, c'est que, je sais pas si on peut le voir ici, la caméra des JO3, elle est un peu surélevée. J'aurais bien voulu perdre un demi-centimètre, soit un peu plus aplati, tu vois. Je le trouve légèrement élevé et ce qui fait que quand je fais un rôle, un mouvement de rôle à gauche ou à droite, il est très sensible. Et c'était pas pareil avec l'autre ? Si, si, c'était pareil aussi avec l'autre. Mais voilà, c'est le seul petit défaut que je donnerais, en fait, à ce drone. Mais sinon, vraiment, sensation de vol excellente, on s'amuse très bien avec. Je suis sûr que si vous achetez ce drone, vous allez pas le regretter, c'est sûr, parce que vous allez bien vous amuser avec. En plus, comme il y a Tripal, maintenant, il est plus maniable. Je le trouve un peu plus maniable avec les Tripal. Après, voilà, je vous dis, c'est des moteurs, c'est des 7200 kV, des 11.04. Je crois que les anciens, c'était des 11.03 et là, c'est des 11.04, taille des moteurs. Là, c'est plus grand dans le Pro. On a des plus grands moteurs dans le Pro. La combinaison entre des plus gros moteurs, des hélices Tripal et un tuning bien réglé, un drone bien réglé, font que, voilà, j'ai des meilleures sensations de vol avec ce drone que ce drone. Il y a que ça qui change. Je vois pas trop de différence ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à laisser un petit like. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Wiso et... C'est C. Ciao, ciao.